Quand tu vois des groupes comme la Coméra, comme ces clics qui sont là ce soir avec nous, est-ce que tu aurais pu être dans un groupe, SDM ? Est-ce que tu aurais pu faire partie d'un groupe ? Bah en fait, eux c'est des gens qui se complètent tellement bien que tu sais, il y a une alchimie à chaque fois dans leur duo que frère, c'est trop beau à voir, tu vois. Donc ça veut dire que si j'aurais trouvé quelqu'un avec qui j'aurais eu cette alchimie, j'aurais fait un groupe, bien sûr. J'aurais pu, ouais. C'est parce qu'on va la scène qui est trop là au bon moment, bien sûr, même ça, c'est des trucs qui ne s'en vendent pas. Et c'est des trucs que je pense que même ils ont créé même sans le vouloir, c'est juste que ça colle tellement bien que... C'est ça, c'est ça, voilà. C'est le feeling, le feeling. T'as vu ce qui nous différencie des autres groupes, des autres duos, c'est que nous on se connaît depuis qu'on est tout jeunes, tu vois. Tout jeunes, ça veut dire qu'on a appris à rapper ensemble en fait, tu vois. On a appris à vivre cette passion ensemble, tu vois. Il y a des moments qu'on a passé ensemble qui sont inoubliables, donc ce qui fait que même au niveau de nos liens, tu vois, c'est très très fort. T'as capté ou pas ? Il n'y a rien qui est inventé, qui est créé, c'est naturel. C'est un truc qu'ils ont fait naturellement, ça. Voilà, et j'aimerais préciser que ce qu'il dit, c'est... Il parle de groupe, par exemple, Tony avec Emo, moi avec Pizzer, mais ça marche aussi entre LMC et la Coméra. T'as appris au bas, très très proche. Entre les deux groupes, il y a une histoire commune en fait, tu vois. Tout est lié. Ouais, tout est lié en fait, tu vois. Même quartier, même... Même pas même quartier, parce que c'est la Grande-Borde, nous, c'est Greeny Centre. Mais même ville, même ville, pardon. Même ville, même ville. Même cette phrase-là, elle marche pas chez nous. Il n'y a pas de différence, nous, chez nous. Il n'y a pas de... Tu vois, tu demandes à SDM, il n'y a pas de différence entre la Grande-Borde et Greeny Centre. Quand un frère de la Grande-Borde meurt, nous tous on pleure. Quand un frère de Greeny 2 meurt, tout le monde pleure. Tu vois, je veux dire, on est tous dans la même ville. C'est à ce moment-là que t'as vu ? Vous avez réussi à affronter aussi des moments durs, comme des bons moments aussi. Il n'y a pas que ça non plus. Mais à traverser des époques, être là, se donner de la force aussi. Bien sûr. C'est sûr qu'il faut faire un reportage Netflix, bordel. C'est sûr qu'il faut faire un reportage Netflix. SDM, c'est une bonne idée, hein ? Mais il y a déjà un documentaire. Toi aussi, tu dois passer dans le match. Bien sûr. On s'essaie. J'en profite. Vas-y, vas-y, vas-y. Justement. Ouais, ben j'ai commencé un documentaire, là, qui s'appelle Ziaq. Il y a le premier épisode qui est sorti, là, avec Mac Tailleur. SDM. Bien sûr, j'ai reçu mon épisode, moment à dire. J'avais un moment à dire. Mais pourquoi pas sur Grigny, sur l'histoire de... Mais c'est tout et les sujets du documentaire, en fait, c'est ça. C'est Grigny, le rapport que les rappeurs ont à Grigny. Rap ou hors rap. Et ce que le rap de Grigny leur a apporté ou pas, s'ils connaissent ou pas. Ce langage qui est aujourd'hui toute la France. Il y a le langage aussi dedans. Il y a tous les terminateurs. Ah, fort, fort. Bientôt, Inch'Allah. Et le premier épisode, il est déjà sur YouTube. Donc ça, le premier épisode, on peut trouver. Ziaq, c'est Mac Tailleur, c'est ça ? Avec Mac Tailleur. Avec Mac Tailleur, le premier épisode. Ziaq, ziaq, ziaq. On va écouter un... Planet Rap. Planet Rap. Sous-titrage ST' 501